Salut à tous ! Nous sommes actuellement dans mon coin lecture. Vous n'avez pas l'habitude de le voir mais j'avais envie de tourner une vidéo ici. Il y a quelques temps j'avais fait un concept qui était des lectures à voix haute et j'avais envie de reprendre ce concept parce que je sais que vous l'avez beaucoup aimé. Je n'avais pas envie de relire de la poésie, j'avais envie de changer un peu de renouveler le concept et j'avais envie aujourd'hui de rester également dans le thème du mois de mars qui est le fantastique en vous lisant ce livre, Contes des Particuliers de Ransom Riggs aux éditions Bayard. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, c'est des contes que j'ai beaucoup apprécié et je me suis dit que ce serait cool de vous faire découvrir un petit peu l'univers de Miss Peregrine à travers ses contes, surtout que ce livre est absolument magnifique. Je suis en train de travailler en ce moment sur énormément de projets ce qui fait que je ne dors pas beaucoup la nuit parce que je cogite énormément, je prends plein de notes, ça peut des fois venir à 2h ou 3h du matin donc voilà ça explique le fait que là je suis en train de tourner une vidéo littéralement en pyjama, qu'elle n'est absolument pas vraiment préparée mais écoutez on est là tranquille, posé, je me suis dit que vous lire des petits contes ça pourrait être sympa. Je vais vous lire deux contes de ce livre, je pense que c'est déjà bien assez, des contes qui sont adaptés à tous pour moi donc écoutez j'ai envie de vous dire bonne vidéo, bonne écoute. Le premier conte que je vais vous lire c'est l'histoire de Cutbert. Autrefois, au temps des particuliers, de nombreux animaux vivaient dans une forêt profonde et reculé. Il y avait des lapins, des cerfs et des renards, mais on y trouvait aussi des animaux d'espèces moins communes, des ours singes, des lynx à deux têtes et des émuraves parlantes. Ces animaux particuliers étaient le gibier préféré des chasseurs qui empaillaient leurs victimes pour les accrocher au mur et exhibaient leurs trophées devant leurs amis. Quand ils parvenaient à les capturer vivants, ils les vendaient à des directeurs de zoo qui les enfermaient dans des cages et faisaient payer les visiteurs pour les admirer. On pourrait penser qu'il est préférable d'être prisonnier d'une cage plutôt que d'être tué et empaillé. Mais les animaux particuliers, comme toutes les créatures, ne sont heureux qu'en liberté. Leurs esprits finissaient par se flétrir et ils se surprenaient à envier leurs amis empaillés. A l'époque, ainsi qu'au temps d'Aldine, on trouvait encore des géants sur la terre. Ils étaient fort peu nombreux et leur espèce était déjà menacée. Or, l'un d'eux vivait près de la forêt. C'était un être d'une extrême gentillesse qui parlait doucement et se nourrissait exclusivement de plantes. Il se prénommait Cutbert. Un jour, Cutbert, qui s'était aventuré dans la forêt pour cueillir des baies, aperçut un chasseur pourchassant une émurafe. En bon géant, il souleva la petite créature par la peau de son long cou et, se redressant de toute sa hauteur, ce qu'il faisait rarement car ses vieux os avaient tendance à craquer, il la déposa au sommet d'une montagne à l'abri du danger. Après quoi, il écrabouilla le chasseur entre ses orteils. La renommée de Cutbert se répandit dans toute la forêt et bientôt, les animaux particuliers vinrent le voir, les uns après les autres, pour qu'ils les hisse au sommet de la montagne. « Je vous aiderai volontiers, mes amis », leur répondit Cutbert. « La seule chose que j'exige de vous, c'est de me tenir compagnie et de me parler. Il n'y a plus beaucoup de géants dans ce monde et j'avoue que parfois, je me sens un peu seule. » « Bien sûr, Cutbert, nous acceptons », lui répondirent les animaux. Ainsi, chaque jour, Cutbert sauvait de nouveaux animaux particuliers des chasseurs. À la longue, c'est toute une ménagerie qui se trouva réfugiés là-haut et les animaux s'y sentaient heureux car ils vivaient enfin en paix. Cutbert aussi était heureux. Il lui suffisait de se mettre sur la pointe des pieds et de poser le menton au sommet de la montagne pour discuter avec ses nouveaux amis. Hélas, un matin, une sorcière vint le trouver. Il se baignait dans un petit lac à l'ombre de la montagne quand elle lui annonça « Je suis navré, mais je vais devoir te changer en pierre. » « Pourquoi donc ? » lui demanda l'intéressé. « Je suis très gentil, je suis un géant serviable. » « J'ai été engagé par la famille du chasseur que tu as écrasé », l'informa la sorcière. » « Ah ! » soupira Cutbert. « Je l'avais oublié celui-là. » « Je suis vraiment désolée. » Sur ces mots, la sorcière agita une branche de bouleau sous le nez du géant qui se changea en pierre. Cutbert se sentit soudain devenir très lourd. Si lourd qu'il commença à couler dans le lac. Il ne cessa de s'enfoncer que lorsqu'il eut de l'eau jusqu'au cou. Ses amis animaux avaient assisté à la scène. Cela les chagrinait terriblement, mais ils ne pouvaient rien faire pour l'aider. « Je sais que vous ne pouvez pas me sauver, » leur cria Cutbert. « Mais venez au moins me parler. Je suis coincée ici et je me sens affreusement seule. » « Si on descend, les chasseurs nous tueront, » répondirent-ils. Ils avaient raison, mais Cutbert continua de les implorer. « Parlez-moi. Je vous en prie, venez me parler. » Les animaux chantèrent des chansons et racontèrent des histoires aux pauvres Cutbert en criant à tue-tête depuis leur refuge au sommet de la montagne. Hélas, ils étaient trop loin et leur voix trop faible. Pour l'infortuné géant, elles étaient plus discrètes que le brussement des feuilles dans le vent. « Parlez-moi ! » les suppliait-ils. « Venez me parler ! » Hélas, ils ne vinrent jamais. Et le géant pleurait encore quand sa gorge se changea en pierre, comme le reste de son corps. Au bout de quelques temps, les animaux commencèrent à se sentir coupables, surtout les murafs. « Allons, les amis. Tout ce qu'il veut, c'est un pot de compagnie. Est-ce trop demandé ? » « J'oserais dire que oui, » répondit l'oursinge. « C'est dangereux en bas. » « Et maintenant que Cutbert est pétrifié, comment fera-t-on pour remonter sur notre falaise ? » « On ne peut rien pour lui, » ajouta le lynx à deux têtes. « À moins que vous ne sachiez conjurer la malédiction d'une sorcière. » « Je ne suis pas sûre que non, » affirma les murafs. « Mais ce n'est pas la question. Cutbert va peut-être mourir bientôt. » « Et on ne peut pas le laisser seul. Je ne me le pardonnerai jamais. » À la longue, la culpabilité des animaux devint insupportable, et ils se rangèrent à l'avis de les murafs. Malgré les dangers qui les attendaient au pied de la falaise, ils descendirent le long de la paroi, en s'accrochant les uns aux autres jusqu'au sol. Ils coururent trouver Cutbert et le réconfortèrent. Leur ami versa des larmes de reconnaissance. Pendant que les animaux discutaient avec lui, la voix du géant devint de plus en plus faible. Ses lèvres et sa gorge se pétrifièrent et bientôt, Cutbert se tue complètement. Ses amis se demandèrent s'il était mort. Les murafs pressa ses mains contre la poitrine du géant de pierre. « J'entends toujours battre son cœur ! » déclara-t-elle au bout d'un moment. Le troglodyte, qui possédait la faculté de se changer en femme, alla se percher sur l'oreille de Cutbert et l'interrogea. « Nous entends-tu ? » Quelques mots s'échappèrent de la gorge du géant, à peine plus fort qu'un souffle de vent. « Oui, mes amis ! » Les animaux particuliers poussèrent des cris de joie. Cutbert était toujours vivant sous sa peau de pierre. La malédiction de la sorcière n'était pas assez puissante pour pétrifier son cœur. Car, à compter de ce jour, ils s'occupèrent du pauvre Cutbert comme le géant s'était occupé d'autrefois. Il lui tenait compagnie, rapportait de la nourriture qu'il lançait dans sa bouche ouverte et lui parlait à longueur de journée. Ses réponses se faisaient de plus en plus rares. Mais ses amis savaient qu'il était vivant car ils entendaient toujours battre son cœur. Et si les créatures sans elles ne pouvaient plus se réfugier au sommet de la falaise, Cutbert leur offrait d'autres moyens de se mettre à l'abri. Les animaux dormaient dans sa bouche chaque nuit. Lorsque des chasseurs venaient, ils s'y dissimulaient et poussaient des hurlements qui terrifiaient les hommes. Cutbert devint la maison et le refuge des animaux particuliers. Et bien qu'incapable de remuer un seul muscle, il était parfaitement heureux. De nombreuses années plus tard, le cœur de Cutbert s'arrêta de battre et il mourut en paix, entouré de ses amis. Constatant qu'ils étaient devenus trop nombreux pour continuer à vivre à l'intérieur du géant de pierre, le troglodyte, devenu une ombrune, enveloppa tous les animaux particuliers dans une boucle temporelle qu'elle avait créée au sommet de la falaise. Elle plaça l'entrée à l'intérieur de Cutbert. Ainsi, à chaque passage, les animaux saluaient leurs vieilles amis. Et parfois, quand le vent soufflait dans la bonne direction, ceux qui s'arrêtaient pour tendre l'oreille pouvaient presque entendre sa réponse. Un bruit qui ressemblait à « bonjour ». Après l'histoire de notre cher Cutbert, partons vers un univers un peu particulier. Un univers rempli de criquets. Le criquet. Il était une fois un jeune Norvégien courageux, prénommé Edvard, qui était parti chercher fortune en Amérique. A cette époque-là, seul le tiers oriental du pays avait été colonisé par les Européens. La plupart des terres de l'Ouest appartenaient encore au peuple qui l'arpentait depuis la dernière période glaciaire. Les plaines fertiles du centre, qu'on appelait alors le Far West, étaient un espace sauvage plein de promesses, mais aussi plein de dangers. C'est là que Cutbert s'installa. Le jeune homme avait vendu tout ce qu'il possédait en Norvège. Avec l'argent ainsi obtenu, il avait acheté un terrain dans le territoire du Dakota, une région où vivaient déjà d'autres immigrés norvégiens. Edvard bâtit une maison toute simple. Au bout de plusieurs années de dur labeur, quand sa petite ferme commença à prospérer, ses amis lui conseillèrent de trouver une femme et de fonder une famille. « Tu es un jeune gars costaud, lui disait-il. C'est dans l'ordre des choses. » Mais Edvard résistait. Il aimait tant sa ferme que celle-ci occupait toute la place dans son cœur. Il n'était pas sûr de pouvoir chérir aussi une femme. Depuis toujours, il considérait l'amour comme un sentiment encombrant, qui risquait de compromettre des projets plus importants. Plus jeune, quand il vivait encore en Norvège, Edvard avait vu son meilleur ami renoncer à une vie d'aventurier parce qu'il était tombé amoureux d'une fille qui refusait de quitter sa famille. On ne pouvait pas gagner d'argent dans leur vieux pays. Et désormais, son vieil ami avait une femme et des enfants qu'il arrivait à peine à nourrir. Il était condamné à une vie d'ennui et de privation, tout cela à cause d'un amour de jeunesse. Le destin plaça pourtant sur le chemin d'Edvard une jeune fille dont il tomba amoureux. Constatant qu'il était capable d'aimer à la fois sa ferme et une femme, il l'épousa. Le jeune homme nageait dans le bonheur, au point que son cœur lui semblait tout près d'exploser. Aussi, quand sa femme le pria de lui donner un enfant, il commença par résister. Comment aurait-il pu aimer une ferme, une femme et un enfant ? Lorsque son épouse tomba finalement enceinte, il fut surpris de la joie qu'il éprouvait et se mit à attendre la naissance avec impatience. Neuf mois plus tard, un petit garçon vint au monde. Hélas, l'accouchement avait été si difficile qu'il laissa la femme d'Edvard faible et souffrante. Le bébé aussi avait un problème. Son cœur était trop gros et lui déformait un côté de la poitrine. « Survivra-t-il ? » demanda Edvard au docteur. « Le temps nous le dira. » Edvard, qui n'était pas satisfait de cette réponse, emmena son enfant voir le vieil Eric, un guérisseur qui jouissait d'une réputation d'homme sage. Ce dernier avait à peine posé les mains sur le bébé, qu'il ouvrit des yeux ronds. « Cet enfant est particulier ! » s'exclama-t-il. « C'est ce que m'a dit le docteur ! » confirma Edvard. « Il a le cœur trop gros. » « Ce n'est pas la seule chose. » « Il possède aussi un talent très spécial, qui pourrait ne pas se manifester avant de nombreuses années. » « Vivra-t-il sans qui Edvard ? » « Le temps nous le dira. » L'enfant survécut. Mais sa mère s'affaiblit de jour en jour et mourut peu après. Au début, Edvard crut devenir fou de chagrin. Puis sa tristesse s'éda la place à la colère. Il s'en voulait d'avoir laissé l'amour contrarier ses plans. Maintenant, il avait une ferme à entretenir et il devait en plus s'occuper seul d'un enfant en bas âge. Il en voulait aussi à son fils. Il lui reprochait d'être étrange et délicat, mais surtout d'avoir tué sa mère en venant au monde. Il savait que ce n'était pas la faute du bébé, bien sûr, et qu'il était stupide de réagir ainsi. Seulement, c'était plus fort que lui. Tout l'amour qu'il avait inconsidérément laissé s'épanouir s'était changé en amertume. A présent, ce sentiment était logé. Là, en lui, comme un calcul biliaire dont il ne savait comment se débarrasser. Edvard prénomma son fils Olly et l'éleva seul. Il l'envoya à l'école, où l'enfant apprit l'anglais, et d'autres en matière auxquelles son père ne connaissait rien. Par certains aspects, Olly ressemblait à Edvard. Il travaillait aussi dur que lui, s'échinant à ses côtés dans les champs, avant de partir pour l'école, et dès son retour, sans jamais se plaindre. Cependant, Edvard considérait le garçon comme un étranger. Il parlait norvégien avec un accent américain, et semblait croire que la vie ne lui réservait que de bonnes surprises. Une façon très américaine de voir les choses. Mais le pire, c'était qu'il succombait régulièrement aux élans de son cœur démesuré. Il tombait amoureux en un clin d'œil. A l'âge de 7 ans, il avait déjà demandé en mariage une camarade de classe, une voisine, et la jeune femme qui jouait de l'orgue à l'église, de 15 ans son aîné. Si d'aventure un oiseau se blessait, Olly pleurait pendant des jours. Quand il comprit que la viande qu'il trouvait dans son assiette venait des animaux, il refusa d'en manger. Les véritables problèmes entre Olly et son père commencèrent l'année de ses 14 ans. L'année des criquets. Personne dans le Dakota n'avait encore jamais vu une chose pareille. Des nuées d'insectes masquaient le soleil sur des kilomètres à la ronde. Telle une malédiction divine. Les gens ne pouvaient pas marcher dehors sans en écraser des centaines. Les criquets dévoraient tout ce qui était vert. Quand il n'y eut plus d'herbe, ils s'attaquèrent au maïs, puis au blé. Ils mangeaient ensuite le bois, les fibres et le cuir, ainsi que les toits des chaumes. Et dépouillirent les brebis de leur laine dans les prés. Une pauvre âme se retrouva prise dans une nuée d'insectes et vit ses vêtements dévorés sur son dos. Ce fléau menaçait de famine les colons du Far West, qui firent tout leur possible pour détruire les insectes. Ils employèrent le feu, la fumée et le poison pour les chasser. Ils poussèrent sur le sol de gros rouleaux de pierre pour les écraser. La ville dont dépendait la ferme d'Edward ordonna à tous les habitants âgés de plus de dix ans d'apporter quinze kilos de criquets morts chaque semaine à la décharge publique sous peine d'amende. Edward s'attela à la tâche avec enthousiasme, mais Oli refusa de tuer un seul insecte. Quand il sortait de la maison, il traînait des pieds pour être sûr de ne pas en écraser un par mégarde. Son père était furieux. « Il dévend nos récoltes ! » criait-il. « Il sabote nos fermes ! » « Ils ont faim, c'est tout ! » répondait son fils. « Ils ne nous font pas de mal volontairement. C'est injuste de les tuer ! » « La justice n'a rien à voir là-dedans ! » protesta Edward, qui faisait de gros efforts pour se calmer. « Quelquefois, dans la vie, il faut tuer pour survivre ! » « Pas cette fois ! » affirma Oli. « Jusqu'à maintenant, ça n'a servi à rien de tuer les criquets ! » Edward était à court d'arguments. Il montra un insecte à son fils. « Écrase-le immédiatement ! » ordonna-t-il, le visage écarlate. « Non ! » refusa Oli. Edward blémit. Il gifla son fils, mais celui-ci persista dans son refus. Alors, Edward frappa l'adolescent avec sa ceinture et l'envoyait dans sa chambre sans dîner. Pendant qu'Oli sanglotait de l'autre côté du mur, son père vit par la fenêtre une nuée de criquets s'envoler de ses prêts dévastés, et sentit son cœur se durcir. La nouvelle qu'Oli avait refusé de tuer les criquets circula parmi les colons, et les gens prirent le garçon en grippe. La ville infligea une amende à Edward, les camarades de classe d'Oli l'acculèrent dans un coin et tentèrent de lui faire avaler un insecte. Des gens qu'il connaissait à peine l'insultaient dans la rue. Son père était si furieux et embarrassé qu'il cessa de lui adresser la parole. Peu à peu, Oli se retrouva sans amis, et sans personne à qui parler. Le garçon souffrait tant de la solitude qu'il décida d'adopter un animal. Il jeta son dévolu sur la seule créature vivante qui tolérait sa présence, un criquet. Il nomma l'insecte Thor, comme le dieu de la mythologie nordique, et le cacha sous son lit dans une boîte à cigares. Oli le nourrissait des restes de ses repas et d'eau sucrée. Il lui parlait tard le soir, quand il était censé dormir. « Ce n'est pas de ta faute si tout le monde te déteste », lui chuchota-t-il un jour. « Tu te contempses de faire ce pour quoi tu es fait. » « Cris, cris ! » répondit le criquet en se frottant les ailes. « Chut ! » fit Oli. Il versa quelques grains de riz dans la boîte, puis la referma. Oli se mit à transporter Thor partout où il allait. Il s'était pris d'affection pour la petite créature, qui se perchait sur son épaule et craquetait quand le soleil brillait. Sautait ici et là, joyeusement, quand le garçon sifflait une chanson. Hélas, un jour Edvard découvrit la boîte de Thor. Fou de rage, il emporta le criquet jusqu'à la cheminée et le jeta dans les flammes. On entendit un gémissement suraigu, puis un léger « pop ! » et Thor rendit là. Quand Oli se lamenta sur la mort de son ami, Edvard le jeta dehors un coup de pied. « Personne ne pleure un criquet chez moi ! » cria-t-il. Oli passa la nuit à grelotter dans les champs. Le lendemain matin, Edvard, qui s'en voulait d'avoir été aussi dur, sortit chercher le garçon. À la place de son fils, il trouva un criquet géant qui dormait entre des rangées de blé dévastés. Edvard recula, prit de dégoût. La créature était aussi grosse qu'un dog allemand, avec des cuisses semblables à des jambons de Noël et des antennes longues comme des cravaches. Edvard courut chercher son fusil, mais quand il revint pour tuer la créature, les autres criquets se massèrent autour de lui. Ils entrèrent dans le canon du fusil qu'ils bouchèrent. Puis, ils tourbillonnaient dans l'air avant de se diviser pour former les lettres du mot Oli. Surpris, Edvard lâcha son arme et regarda le criquet géant qui s'était dressé sur ses pattes arrière comme un être humain. Il avait les yeux bleus, pareil à ceux d'Oli. « Non, lâcha-t-il, ce n'est pas possible. » Edvard remarqua alors le col déchiré de la chemise de son fils autour de la créature. Et une jambe de son pantalon restait attachée à sa patte. « Oli ? » dit-il avec hésitation. « C'est toi ? » L'insecte se leva et baissa la tête comme pour acquiescer. Edvard sentit sa peau le picoter d'effroi. Son fils s'était transformé en criquet. « Tu peux parler ? » lui demanda-t-il. Oli frotta ses pattes arrière l'une contre l'autre et produisit un son aigu. « Apparemment, c'était tout ce qu'il pouvait faire. » Edvard ne savait pas comment réagir. La seule vue d'Oli le dégoûtait. Mais c'était quand même son fils. Au lieu d'appeler le docteur, qui était une vraie pipelette, il alla trouver le sage Eric. Ce dernier va en boitant dans le pré pour voir le criquet géant. « Passer le choc, il soupira. » « C'est exactement ce que j'avais prédit. Cela a pris plusieurs années, mais son trait particulier a fini par se manifester. » « Oui, on dirait bien, fit Edvard. » « Mais pourquoi ? Et comment revenir en arrière ? » Eric consulta un vieil ouvrage en piteux état. Un manuel des états particuliers que l'on se transmettait de génération en génération dans sa famille. « Ah, voilà ! » fit-il soudain. « Lorsqu'une personne qui possède ce talent particulier et un cœur généreux ne se sent plus aimée par ceux de son espèce, elle prend la forme de la créature dont elle est la plus proche. » Eric lança à Edvard un regard inquisiteur qui l'emplit de honte. « Le garçon avait-il un ami criquet ? » « Un animal de compagnie, oui, » admis Edvard. « Je l'ai jeté au feu. » Eric fit claquer sa langue et secoua la tête. « Tu as peut-être été un peu dur avec lui. » « Il est trop tendre pour ce monde, » grommela Edvard. « Enfin, qu'importe ! Comment fait-on pour le réparer ? » « Je n'ai pas besoin d'un livre pour te répondre, » dit Eric en fermant l'ouvrage. « Il faut que tu l'aimes, Edvard ! » Sur ces mots, Eric souhaita bonne chance au fermier et partit, le laissant seul avec son fils. Edvard fixa les longues ailes parcheminées du criquet géant, puis ses affreuses mandibules et il frissonna. Comment allait-il pouvoir aimer une chose pareille ? Il fut quand même une tentative. Mais comme il était plein de ressentiments, ses efforts ne servaient à rien. Au lieu de témoigner de la tendresse à son fils, Edvard passa la journée à lui faire des remontrances. « Est-ce que je ne t'aime pas ? Est-ce que je ne te nourris pas ? Est-ce que tu n'as pas un toit où dormir grâce à moi ? Moi qui ai dû arrêter l'école à 8 ans pour travailler, je t'ai laissé te plonger dans les livres et le travail scolaire jusqu'à plus soif. Si ce n'est pas de l'amour, ça, je voudrais bien savoir comment ça s'appelle. Qu'est-ce qu'il te faudrait de plus, espèce de petit Américain privilégié ? » Et ainsi de suite. Quand la nuit tomba, Edvard ne put se résoudre à faire entrer Oli dans la maison. Il lui arrangea un coin pour dormir dans la grange et lui laissa quelques restes de son dîner dans un seau en guise de repas. « Vivre à la dure, ça forge le caractère », songeait Edvard. Il était convaincu que témoigner de la tendresse à Oli ne ferait qu'encourager sa faiblesse de caractère, celle-là même qui était responsable de sa métamorphose. Le lendemain matin, Oli avait disparu. Edvard fouilla la grange de fond en comble, puis le moindre sillon de ses champs, en vain. Le garçon était introuvable. Comme son fils n'était toujours pas revenu au bout de trois jours, Edvard commença à se demander s'il n'avait pas commis d'erreur de jugement. Il s'était accroché à ses principes, mais pour quel résultat ? Il avait fait fuir son fils unique. Maintenant qu'Oli était parti, Edvard comprenait qu'il était beaucoup moins attaché à sa ferme qu'à son enfant. Et là, c'était une leçon qu'il avait apprise trop tard. Edvard était si malheureux qu'il allait en ville et raconta à tout le monde ce qui s'était passé. « J'ai transformé mon fils en criquet ! » disait-il. « Et j'ai tout perdu. » Comme personne ne voulait le croire, il demanda au vieil Eric de confirmer ses dires. « C'est vrai ! » répétait Eric à tous ceux qui l'interrogeaient. « Son fils est un énorme criquet, gros comme un chien ! » Edvard fit alors une proposition à ses concitoyens. « Mon cœur ressemble à une vieille pomme flétrie, » leur avoua-t-il. « Je suis incapable d'aider mon fils. Mais si l'un de vous pouvait l'aimer assez pour qu'il se change à nouveau en garçon, je lui donnerai ma ferme. » Cette annonce excita considérablement les gens. Pour une telle récompense, il se sentait capable d'aimer à peu près n'importe quoi. Bien sûr, il fallait d'abord qu'il retrouve le garçon criquet. Il se lançait dans des battus, passant les routes et les prêts au peigne fin. Oli, qui avait l'ouïe ultra fine, ne perdit pas une miette de ce remue-ménage. Il entendit son père parler de lui, puis les pas lourds des gens qui le cherchaient. Ne voulant rien avoir à faire avec eux, il se cacha dans le champ d'une ferme voisine avec ses nouveaux amis criquets. Chaque fois que quelqu'un approchait, une nuée d'insectes fondée sur l'intrus, formant un mur qui permettait à Oli de se sauver. Cependant, au bout de quelques jours, les criquets qui n'avaient plus rien à manger s'envolèrent vers d'autres cieux. Oli voulut les accompagner, mais il était trop gros et trop lourd pour voler. Comme les criquets ne sont pas des créatures sentimentales, aucun ne resta pour lui tenir compagnie. Et Oli se retrouva une nouvelle fois seule. Sans amis pour l'aider ou le protéger, il ne tarda pas à se faire repérer par une bande de garçons, qui profitèrent de son sommeil pour le capturer dans un filet. C'était les mêmes qui l'avaient tourmenté à l'école. Le plus âgé balança Oli sur son épaule et la bande regagna la ville en jubilant. « On va le transformer en garçon ! Et la ferme d'Edward sera à nous ! » cluronnait-il. « On va devenir riche ! » Ils ramenaient Oli chez eux, l'enfermèrent dans une cage et attendirent. Au bout d'une semaine, voyant que le criquet ne changeait toujours pas de forme, ils essayèrent une autre tactique. « Dites-lui que vous l'aimez ! » suggéra la mère des garçons. « Je t'aime ! » cria le plus jeune à travers les barreaux. Il avait à peine prononcé ces mots, qu'il éclata de rire. « Essaie au moins de garder ton sérieux ! » lui conseilla son frère aîné. Il fit une tentative, lui aussi. « Je t'aime, ce traile ! » Mais Oli ne les écoutait pas. Il somnolait, plotit dans son coin. « Et je te parle ! » cria le garçon en donnant un coup de pied dans la cage. « Je t'aime ! » Évidemment, ce n'était pas vrai. Il ne pouvait pas se forcer. Quand Oli se mit à striduler toute la nuit, la famille le vendia à un voisin, un vieux chasseur célibataire qui n'avait aucune expérience dans les affaires de cœur. Après quelques vagues tentatives pour témoigner de l'amour au criquet géant, il l'envoya vivre avec ses chiens de chasse. Oli préférait de loin la compagnie des chiens à celle des hommes. Il mangeait avec la meute et dormait à ses côtés dans le chenil. Il était si doux et gentil que les chiens surmontèrent vite la peur qui leur inspirait et s'habituèrent à lui. En fait, Oli se sentait tellement bien accepté qu'un jour, le chasseur s'aperçut que le criquet était devenu un chien. Les mois qu'Oli passa dans un corps de chien furent les plus heureux de sa vie. Puis vint la saison de la chasse. Le premier jour, le chasseur conduisit la meute dans un champ et cria un ordre aux chiens qui se mirent à courir en aboyant dans les hautes herbes. Oli les imita en faisant tout le vagarme qu'il pouvait. Il s'amusait beaucoup jusqu'au moment où il trébucha sur une oie couchée dans l'herbe. L'oiseau battit des ailes et s'envola. Presque aussitôt. Une détonation retentit. Il oie retomba sur le sol, morte. Oli fixa son cadavre avec effroi. Un instant plus tard, un autre chien arriva à ses côtés. « Qu'est-ce que tu attends ? » demanda-t-il. « Tu ne vas pas la rapporter au maître ? » « Bien sûr que non, » répondit Oli. « Comme tu voudras, » fit le chien. « Mais si le maître s'en aperçoit, il te tuera d'un coup de fusil. » Sur ces mots, il saisit le voie morte entre ses mâchoires et s'éloigna entre temps. Le lendemain matin, Oli était parti. Il s'était enfui avec les eaux sauvages, suivant leur migration, en courant au ras du sol. Quand Edvard apprit que son fils avait été retrouvé, puis à nouveau perdu, il sombra dans un profond désespoir. Son état inquiéta tous ceux qu'il connaissait. On craignait qu'il ne s'en remette jamais. Edvard ne sortait plus de chez lui, laissait ses champs en friche. Si le vieil Eric ne lui avait pas apporté à manger une fois par semaine, il serait probablement mort de faim. Mais comme l'invasion des criquets, le temps de l'accablement passa et Edvard recommença à s'occuper de sa ferme. Il vendait ses produits au marché de la ville et fréquentait l'église le dimanche. Finalement, il retomba amoureux et se remarie un. Le couple lui a un enfant, une fille, qu'il prénommèrent Asgard. Edvard était déterminé à aimer Asgard, comme il n'avait jamais su aimer Oli. Il laissa la fillette se prendre d'amitié pour les animaux perdus et pleurer sur des choses insignifiantes. Jamais il ne la réprimanda lorsqu'elle faisait preuve de gentillesse. Quand elle eut 8 ans, Edvard connut une saison difficile à la ferme. Les récoltes étaient désastreuses et la famille n'avait plus que des navets à manger. Un jour, alors qu'un vol d'oie sauvage passait au-dessus de la ferme, l'une d'elles quitta ses semblables et vint se poser près de la maison d'Edvard. Elle faisait presque deux fois la taille d'une oie normale et n'était pas craintive. Edvard put s'en approcher suffisamment pour l'attraper. « Tu feras un excellent dîner ce soir ! » dit-il en emportant l'oie dans sa maison. Ou il l'enferma dans une cage. Il n'avait pas mangé de viande depuis des semaines et la femme d'Edvard se réjouissait d'avance de ce festin. Elle alluma un feu et prépara la cocotte pendant qu'Edvard affûtait son grand couteau. Quand Asgard entra dans la cuisine et vit ce qui se passait, elle se mit en colère. « Vous ne pouvez pas la tuer ! » cria-t-elle. « C'est une gentilloire ! » « Elle ne nous a rien fait ! » « Ce n'est pas juste ! » « La justice n'a rien à voir là-dedans ! » répondit Edvard. « Dans la vie, quelquefois, il faut tuer pour survivre ! » « On n'est pas obligé de la tuer ! » protesta la fillette. « On peut encore manger de la soupe au navet ce soir ! Moi, ça ne me dérange pas ! » Sur ces mots, elle s'affala devant la cage de l'oie et se mit à pleurer. Dans sa vie d'avant, Edvard aurait probablement grondé sa fille et l'aurait mise en garde contre les dangers d'un cœur trop tendre. Mais il n'oubliait pas son fils. « D'accord, on ne la tue pas ! » concéda-t-il en s'agenouillant pour consoler la fillette. Asgard s'échassait l'arme. « Merci papa ! Et maman ! » « Est-ce qu'on peut la garder ? » « Seulement si elle veut rester ! » dit Edvard. « C'est un oiseau sauvage ! » « Ce serait cruel de l'emprisonner ! » Il ouvrit la cage et Loi sortit en se dandisant. Asgard se jeta son cou. « Je t'aime, monsieur Loi ! » s'écria-t-elle. « Wack ! » répondit Loi. Ce soir-là, ils mangèrent de la soupe de navet et allèrent se coucher le ventre gargouillant mais aussi heureux qu'on peut l'être. Loi devint la protéger d'Asgard. Elle dormait dans la grange, accompagnait la fillette à l'école chaque matin et s'installait sur le toit pour cacarder pendant qu'elle était à l'intérieur. Asgard prévint tout le monde que Loi était son amie et que personne n'était autorisé à lui tirer dessus ou à la capturer pour la manger. Les gens s'engagèrent à laisser l'oiseau en paix. Asgard inventait des histoires fantastiques. Pendant le dîner, elle régalait ses parents des aventures qu'elle vivait avec son oie, comme la fois où l'oiseau l'avait emmené sur son dos pour goûter au fromage de lune. Ils ne furent donc pas spécialement surpris quand la fillette vint les réveiller un beau matin, surexcité, et leur annonça que son oie s'était transformé en un jeune homme. « Va te recoucher ! » dit Edvard en baillant. « Même le coq n'est pas encore réveillé. » « Je suis sérieuse ! » cria Asgard. « Venez voir vous-même ! » Elle tira son père par le bras pour l'obliger à se lever. Edvard faillit s'évanouir quand il entra dans la grange et découvrit son fils disparu, allongé dans un nid de paille. Oli était adulte à présent. Il mesurait près d'un mètre quatre-vingt, il avait de la barbe au menton, il portait autour de la taille un sac en toile de jute qu'il avait ramassé par terre dans la grange. « Tu vois, je ne t'ai pas menti ! » dit Asgard. Elle courut vers Oli et le serra fort contre elle. « Tu nous as fait une sacrée blague, vilainois ! » Oli lui décocha un sourire éclatant. « Bonjour papa ! » dit-il. « Est-ce que je t'ai manqué ? » « Énormément ! » la voix Edvard. « Bonjour papa ! » dit-il. « Est-ce que je t'ai manqué ? » « Énormément ! » la voix Edvard. Son cœur lui faisait si mal qu'il se mit à pleurer. Il s'approcha de son fils et le prit dans ses bras. « J'espère que tu pourras me pardonner. » lui juchota-t-il. « Je t'ai pardonné depuis des années. » répondit Oli. « J'ai juste mis beaucoup de temps à trouver le chemin du retour. » « Papa ? » intervint Asgard. « Qu'est-ce qu'il se passe ? » Edvard l'achat Oli essuya ses larmes et se tourna vers sa fille. « Je te présente ton frère aîné. » lui dit-il. « C'est lui dont je t'ai parlé. » Asgard ouvrit des yeux grands. Asgard ouvrit des yeux comme des soucoupes. « Celui qui s'est transformé en insecte et qui s'est sauvé ? » « Lui-même, » dit le jeune homme. Il tendit une main à la fillette. « Enchanté, je m'appelle Oli. » « Tu es monsieur loin. » Elle ignora la main tendue de son frère et le serra de nouveau contre elle. « Raconte-moi comment tu es devenue en oiseau. » Oli rendit son étreinte à la fillette. « C'est une longue histoire. » « Tant mieux. » « J'adore les histoires. » « Il te la racontera au petit-déjeuner, » dit Edvard. « Tu es d'accord, fils ? » « Avec plaisir, accepta Oli. » Edvard et Asgard le prirent chacun par une main et l'entraînèrent dans la maison. Quand la femme d'Edvard fut remise du choc, toute la famille s'assit à la table du petit-déjeuner pour déguster des toasts au navet pendant qu'Oli racontait ses aventures. À compter de ce jour, il devint un membre à part entière de la famille. Edvard aimait son fils d'un amour inconditionnel et plus jamais Oli ne perdit sa forme humaine. Et tous vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Voilà, j'espère que ce petit moment vous aura plu. C'était deux histoires quand même assez tristes, mais je trouvais qu'elles avaient de très belles morales. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada